La Chine et le Gabon ont fait le choix de se retrouver sur un terrain de football pour montrer le niveau de cohésion de leur amitié vieille de 50 ans. L'équipe des diplomates gabonins, vêtue d'une combinaison bleu-blanc et celle des coopérants chinois à maillots rouges ont joué ensemble dans un esprit de convivialité. Dans les gradins, le public au sein duquel le ministre gabonais des Affaires étrangères et des officiels de l'ambassade de Chine se sont joints à la célébration par le sport du cinquantenaire de l'amitié entre la Chine et le Gabon. La rencontre marquée par des beaux gestes de fair-play a été dominée par l'équipe de coopérants chinois en mission au Gabon. Les deux formations se sont séparées après l'épreuve de tir au but sur un score de parité 6 à 6. Le capitaine de l'équipe en rouge et blanc remercie l'équipe adverse pour la bonne ambiance qui a prévalu durant le temps de jeu. Je veux dire que le match a bien passé, tout le monde est content, les joueurs sont contents et quand même c'est dans une situation très amiable. Moi-même, je suis tellement honneur avec l'équipe. Merci. Un peu dessus, on tire au but ? Oh, c'est bien, c'est bien. Et puis avec tous mes amis, on a crié, on a fait le but, on a la chance. En guise de récompense, le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine a procédé à la remise des médailles à l'équipe de la diplomatie gabonaise. Le même geste a été entrepris en faveur de l'équipe de football de la coopération chinoise par le ministre gabonais des Affaires étrangères qui a décerné le trophée au capitaine de l'équipe des diplomates gabonais. Ceci sous le regard admiratif du président de l'association de l'amitié Chine-Gabon. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce qu'on s'est retrouvés dans une ambiance familiale avec nos amis chinois dans le cadre des 50 ans de célébration de nos relations diplomatiques, de l'établissement de nos relations diplomatiques. On ne peut que se réjouir. L'amitié avec la Chine transcende les domaines. C'est vraiment multisectoriel, multidimensionnel. C'est le sport, ce sont les affaires, c'est le social, c'est le culturel. Donc cet anniversaire, ces 50 ans-là, vraiment ont marqué tout ce que nous avons pu réaliser les dernières années ensemble. Et aujourd'hui, à travers le sport qui rassemble les gens sur un terrain, nous avons encore consolidé nos liens et notre amour. Et en réalité, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Nous sommes tous gagnants et c'est la coopération chino-gabonaise qui gagne. En 50 années d'amitié, c'est la première fois qu'un match amical de football a mis en scène des diplomates gabonais et des coopérants chinois. Des séances photo ont permis d'immortaliser l'événement qui annonce des perspectives positives pour la consolidation de l'amitié entre les peuples chinois et gabonais.